yo les gens c'est wild comment ça va j'espère que vous êtes chaud bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est mission rs pour star lord annihilation et du coup on va commencer par les stats et les kappa voir à quel point les rs sont intéressantes sur ce perso ensuite on ira in game ouvrir quelques orbes et on terminera par la reco iso et t4 on se lance du coup avec les stats on a des hp juste au dessus de la moyenne vous les voyez la armure un peu au dessus résiste dans la moyenne des gars 17e bien au dessus de la moyenne des bons dégâts une faux cas assez ouf deuxième en faux cas et une vitesse à 116 ça reste correct donc comme ça au niveau des stats un bon 4 rs peut-être 5 parce qu'il a des très très beaux dégâts et une faux cas assez incroyable donc ça va booster encore plus d'avoir un maximum de rs on va regarder les kappa voir si ça change des choses sa basique mais 360% en zone un tape cible principale et adjacente et on pose invulnérable jusqu'à un maximum de 5 on a 50% de chances de ressusciter corg et en guerre on ressuscite toujours corg ok donc il faut des dégâts sur cette basique avec le spécial on pose aveuglement pendant deux tours à la cible principale en guerre si nova est parmi les alliés supprimer l'immunité faut de la faux cas pour l'aveuglement aussi à la cible principale et celle ayant le plus de dégâts hors cible principale et en guerre on applique aveuglement pendant deux tours à la cible ayant le plus de dégâts hors cible principale ok donc il ya des aveuglements qui vont partir supprimer des humines des immunités aussi donc faut beaucoup de faux cas et bon il ya 1000% de faux cas bonus d'accord on attaque les six principales et adjacentes 400% et on pose vulnérable encore attaque inévitable donc ça c'est cool bon il faut des dégâts et la faux cas comme il ya 1000% sur cette attaque on peut oublier il n'y a pas besoin de faux cas bonus l'ulti il coûte 8 il arrive avec six d'énergie donc dispo tour 2 on attaque six principales et adjacentes encore une fois 440% et on pose des saignements et blocage de soins et en plus en guerre traumatisme à chaque cible ayant vulnérable ok donc il faut des dégâts et de la faux cas sur cet ulti avec le passif en guerre à l'apparition on pose attaque réduite pendant deux tours à tous les ennemis il faut de la faux cas il faut de la faux cas c'est très très intéressant et un maximum de faux cas ça va beaucoup aider au passage de soi ou d'un allié nulle part sous 50% on pose un évitement sur l'allié ayant perdu le plus de vie avec déviation ou déviation mineure on a 50% de précision en plus sur soi et les alliés nulle part et on a aussi 50% de faux cas sur toute la team c'est pour ça qu'il a autant de faux cas c'est grâce à son propre passif et en guerre encore 50% de faux cas sur toute la team d'accord donc ça me fait me dire que la faux cas est importante mais il ya quand même mille pour cent sur ce spécial donc il y en a besoin juste pour l'ulti et on a 50% de plus avec le passif et encore 50% donc c'est pas aussi indispensable que ça sur l'ulti mais ça va servir et il faut pas oublier que voilà toutes ces attaques tap en zone ok donc les dégâts sont quand même très important sur ce perso moi j'ai envie de dire 5 rs 4 ça devrait aller et 5 évidemment ça sera mieux on a un perso qui met beaucoup de dégâts en zone et ça fait potentiellement plein d'ennemis qu'on va toucher avec toutes ces attaques et donc voilà plus on mettra de dégâts plus on aura de dégâts de base plus on aura plus on aura de rs plus on va mettre de dégâts à tous ces gens je trouve ça assez important donc peut-être 5 rs maintenant il n'y a pas de deux choses qui disent bon les hp sont importants l'armure est importante ou quoi il ya juste besoin d'un pot de faux cas peut-être sur l'ulti et le reste c'est des dégâts donc bon allez 4 et demi comme d'hab sur le nouveau perso allez on passe in game vous êtes normalement avec moi in game et du coup on va ouvrir des trucs pour se chauffer comme d'hab je sais pas trop quoi parce que il n'y a plus rien d'ouvrable de nos jours tiens il ya norme d'armurerie 16 up et hop voilà on est chaud on va partir du coup sur les rs petit élite 7 je ne crois pas élite 6 peut-être élite 6 peut-être on pourrait commencer par une élite 6 j'ai assez envie tor il est là infinity war et il a des stats de dégâts assez ouf un troisième meilleur dégâts du jeu bien au dessus de des gens normaux donc va peut-être falloir regarder un maximum pour tor aussi il est un peu lent par contre mais je crois qu'il gagne de la jauge de vitesse quand les alliés se font taper bon tout ça pour dire sur star lord annihilation voilà marocco c4 et demi 5 est probablement la reco la reco pour tor ce sera ce sera 5 dans dans l'optique d'un tor 5 on va peut-être garder cette élite 7 pour tor mais la petite élite 6 moi j'ai envie de l'ouvrir sur ce star lord et du coup on est parti 6 ou 7 sur star lord on est parti c'est du becky c'est du up sur une team de raid on va pas cracher et du coup on est parti sur les élites 4 et 4 donc 4 5 6 7 sur star lord annihilation c'est le mauvais star lord mais ça fait une élite 5 on va s'empresser d'aller ouvrir tout de suite allez 5 6 7 monsieur annihilation alors qu'on a récupéré une élite 6 qu'on va peut-être garder pour pour monsieur tor du coup on va repartir sur les élites 4 ah voilà je pense qu'on va s'arrêter là dessus du coup j'ai envie d'ouvrir des petites orbes comme ça ouais ouais un yes du beast dark un petit peu de surfeur et commande commande c'est quoi ça allez encore une petite quinzaine je pense qu'on va s'arrêter là allez的 ça oui on 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 Eh, c'est quoi ça ? Ok, alors. Allez, on va ouvrir quelques Zélite 4, je suis chaud. Je suis chaud. Ça va farmer de l'élite 5. Allez. On va rester comme ça. C'est quoi ? Allez, une élite 5. Et on arrête. 5, 6, 7. Monsieur Annihation. Vamos. No. Ok. Donc. Bucky 7. Sur un perso G16. Ça pique. Ouais. Bah écoute. C'est pas si mal. Je pourrais le passer ISO 4 lui. Dis-le. Mais. Monsieur Annihation. C'est ce qu'on était venu chercher. Et moi j'ai envie de le mettre fantassin. Là tout de suite. J'ai envie de le mettre fantassin. Comment dire. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Dans l'absolu. On confirmera ça lors du guide de combat. Mais en l'état actuel des choses. Moi je vois rien d'autre qu'un ISO fantassin sur un perso qui tape les adjacents sur toutes ses attaques. Donc je vais mettre fantassin. Pour l'instant. Ensuite les T4. Sa basique. Ça rajoute 100%. Et sa pose vulnérable. C'est quand même pas mal. Donc on va la mettre en optionnel. Ce spécial. 100%. Sinova. Supprimer immunité. J'aime bien supprimer immunité. Et mettre 100% de plus sur cette attaque. Qui va partir tour 1. Allez. Obligatoire. L'ulti. Ah. Il faut poser traumatisme. Il faut poser traumatisme. Mettre 90%. C'est cool. Mais surtout traumatisme. C'est vraiment cool. Donc je pense indispensable. Et le passif. En guerre. À l'apparition. On pose attaque réduite. Sinon. On le fait pas. Et il y a le bonus de 50% de Foka. Donc c'est fait. Passif obligatoire. Ulti obligatoire. Spécial obligatoire. Et la basique. Optionnelle. Et on a fini. Avec monsieur annihilation. Simple et efficace. Comme on aime. Un petit like. Un commentaire. Un abonné. Une cloche. Si vous avez kiffé. Moi je reviens vers vous. Avec de nouvelles vidéos. Très prochainement. Je sais que je dois en faire plein. On fait ce qu'on peut les gars. Merci beaucoup. Enjoy. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada